Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo exceptionnellement un vendredi parce que j'étais à Londres mercredi donc du coup je vous ai prévu cette vidéo un peu plus tard pour pouvoir bien profiter de ces petites vacances dont j'ai bien besoin et j'avais très envie du coup dans cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre de vous présenter les romans que nous avons sélectionnés. dans The French Book Club qui du coup est notre club lecture Facebook. En fait c'est Olivia ma co-administratrice de ce club qui m'a donné cette idée parce que je vous avoue que j'avais un peu une panne d'inspiration et en fait j'ai décidé du coup de reprendre chaque livre qu'on a sélectionné et que j'ai lu sur The French Book Club et pour que ce soit plus facile pour moi et que la vidéo ne dure pas 35 minutes littéralement j'ai divisé en deux puisque The French Book Club existe depuis fin juin je crois depuis le 20 et quelques juin et du coup nous avons 6 mois de défi lecture derrière nous du coup là je vais vous présenter l'équivalent de 3 mois de défi lecture puisqu'en fait le principe de ce club est très simple puisqu'en dehors de parler de lecture de façon générale de se donner des conseils de se poser des questions et de partager on a du coup un défi mensuel où on a un thème et on propose une sélection aux filles et aux garçons qui votent et on en est lu un, on en est lit un, je vais y arriver. Du coup ce qui fait que les personnes qui ont envie de lire ce livre le peuvent ensuite on peut échanger ou si le livre ne leur plaise pas elles peuvent en lire un autre voilà moi c'est ce que j'ai fait il y en a certains que j'avais déjà lu d'autres non donc voilà donc j'ai vraiment divisé cette vidéo en deux donc la prochaine partie sera dans quelques semaines je pense dans pas trop longtemps où je vous parlerai du coup des mois de octobre à décembre et là du coup je vais vous parler des livres que nous avions sélectionné et que j'ai lu surtout sinon je ne ferai pas cette vidéo de juillet, août, septembre. Alors le premier livre dont je vais vous parler et ça va être le seul qui appartient à cette catégorie puisque c'est le seul que j'ai lu il s'agit de Bakhita de Véronique Holmy que nous avions élu pour le thème histoire de femmes qui était le tout premier thème de cet été du coup qui était en juillet mais également nous avions élu un autre thème dont je vous parlerai juste après qui en fait était le thème estival nous avions deux thèmes pour deux mois voilà exceptionnellement et les filles avaient le droit et les garçons pouvaient lire le thème qu'ils souhaitaient avant ou après en juillet en août enfin bon bref vous avez compris donc Bakhita du coup c'est le seul livre de la catégorie histoire de femmes que j'ai lu je souhaitais vraiment vous en parler et de deux parce que je l'ai adoré donc déjà c'est une lecture très difficile voilà on a commencé dans le grand bain direct sur le groupe puisqu'en fait on va suivre Bakhita et ça c'est une histoire vraie donc c'est d'autant plus psychologiquement intense qui est en fait une esclave qui a été enlevée à sa famille du Darfour à 5, 7, 8 ans enfin hyper hyper jeune par des marchands de traite d'esclaves quoi littéralement qui sont musulmans qui font partie de je ne sais plus quel pays donc littéralement elle est arrachée à ses racines le souvenir de ses parents s'estompe ce qui est absolument horrible nous on est impuissants face à ça on assiste en fait à son désespoir et à sa condition d'esclave qui commence à se dessiner ensuite elle est vendue à une espèce de consul turc je sais pas quoi et là c'est absolument horrible il lui arrive des choses absolument abjectes c'est la partie du roman la plus difficile c'est avant les 150 premières pages en plus je lisais ça au lac l'été avec les copains quand il faisait chaud je peux vous dire que c'était un peu compliqué donc voilà on va suivre toute son histoire heureusement ensuite elle va avoir des moments plus joyeux elle va arriver en Italie puisqu'elle va être achetée et oui par un italien qui va beaucoup faire pour elle qui va même la rendre libre comment on appelle ça via un terme la franchir voilà ensuite elle va se plonger dans la religion et devenir religieuse et ce moment là je l'ai trouvé très 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 fort puisqu'elle se réfugie là dedans dans dans quelque chose qui lui fait prendre conscience qu'elle est une personne humaine avec des sentiments et qu'elle mérite de vivre et d'être heureuse et c'est très 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 fort comme lecture pour moi ça rentrait complètement dans le thème histoire de femme et je ne vais pas complètement vous en dire plus sinon la vidéo va durer deux heures et je vous spoilerai mais de toute façon je vous laisserai tous les articles à chaque fois de chaque titre dont je vous parle mais très très difficile mais très très bien ensuite le second thème estival était voyage à travers le monde et là nous avions élu cinq livres et j'en avais déjà lu deux parmi cette sélection qui sont non à l'époque j'en avais lu qu'un c'était celui ci vivre pour se sentir vivant de albert bosch et ensuite j'ai lu lui le tour du monde en 80 jours donc vivre pour se sentir vivant c'était complètement un livre dans le thème pourtant il n'avait pas reçu beaucoup de suffrage c'est celui qui en avait reçu le moins mais bon c'est pas grave j'aurais essayé c'est une amie qui me l'avait offert c'est un livre très passionnant très inspirant sur l'histoire vraie du coup de albert bosch qui est un aventurier espagnol passionné de la nature qui est allé en fait en antarctique exploré et c'est son récit de voyage avec ouais récit de voyage avec tout ce qu'il a découvert toutes les difficultés auxquelles il a fait face les découvertes super cool bref c'est très très complet c'est très inspirant moi j'ai pas envie d'être à sa place quand je lis ça mais ça fait complètement partie du thème et ça je l'avais adoré et l'édition marabou c'est franchement chouette parce que c'est ni trop grand ni trop petit et ça c'est top ensuite je vous disais que j'avais lu le tour du monde en 80 jours mais en fait je l'ai lu la fin d'année dernière voilà je ne l'avais pas lu en juillet ou en août mais je l'avais lu plus tard parce que je m'étais dit je l'ai dans ma bibliothèque donc brièvement le tour du monde en 80 jours ben je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça parle mais si comme moi vous l'avez découvert que seulement récemment ou pas encore on va suivre phileas fogg qui est un gentleman anglais qui vit à londres dans les années exactement en 1872 voilà et qui fait un pari avec des gentlemen de son club qu'il est possible de faire le tour du monde en 80 jours parce que monsieur a bien étudié la chose il a tout calculé tout planifié les difficultés incluses au cas où il y ait quelque chose qui se passe mal et il décide d'y aller pour leur prouver que c'est possible donc c'est barré franchement c'est un peu fou pour un roman qui a 150 ans je vous jure que c'est assez dingue c'est très moderne je j'ai vraiment adoré ce roman et pour le coup c'est exactement ça voyage à travers le monde puisqu'il va littéralement traverser tous les continents l'avant dernier roman et celui qui avait été élu c'est wild de cheryl strait du coup c'était le premier livre de cette sélection que j'avais lu c'est une autobiographie donc d'une américaine qui après la mort de sa mère décide de tout plaquer et qui décide de faire le bct qui est un parcours de randonnée qui s'étale sur mille et quelques kilomètres sur plusieurs états californie orégon et je ne sais plus quoi et en fait son but c'est vraiment de se retrouver elle même d'oublier ce qu'il s'est passé de se challenger surtout donc elle va partir un peu à l'arrache genre elle apporte un sac actuellement énorme qui est beaucoup plus gros qu'elle avec des milliards de choses à l'intérieur sont son sac pèse 30 kg mais c'est vraiment un récit de vie d'évolution c'est très 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 inspirant j'ai eu envie de faire quelque chose de similaire alors pas de la randonnée parce que c'est pas mon truc mais quelque chose où je me challenge et je me surpasse et où je serais fière de moi mais voilà c'est un vrai récit de vie du coup parfois elle se retrouve vraiment dans des situations compliquées mais également de grand bonheur puisqu'elle va rencontrer plein de gens c'est hyper enrichissant pour elle et voilà c'est vraiment un récit de de voyage d'évolution un peu comme vivre pour se sentir vivant ça ça vous met une grosse claque dans la figure et je comprends pourquoi il avait été élu et le dernier que nous avions mis dans cette catégorie que j'ai lu puisqu'il y en avait un cinquième puisque généralement on en fait choisir on en propose cinq et un seul et élu c'était soudain seul de isabelle autissier que je ne connaissais pas du tout c'est ça qui est très chouette en fait dans the french book club c'est que c'est olivia et moi qui choisissons les cinq livres à proposer mais également avec deux ou trois autres personnes du club pour qu'en fait bah d'une la sélection soit plus bah soit plus complète et pas uniquement avec des choses que nous connaissons nous et puis le but c'est que ce soit interactif quoi que ce soit pas nous qui faisions tout donc du coup grâce à c'est stéphanie je crois qui avait proposé ce livre donc sous d'un seul c'est absolument génial alors ce n'est pas une histoire vraie mais c'est un couple de trentenaires qui quittent paris qui se casse qui décide de tout vendre et de prendre un bateau pour aller faire le tour du monde et au bout donc les premiers mois sont super tout se passe bien ils prennent le soleil ils découvrent des choses absolument dingues dans la nature jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur une petite île complètement isolée à cause d'une tempête leur bateau se casse et ils se retrouvent totalement en autarcie isolée ils doivent se débrouiller pour manger et tout c'est la vraie merde quoi c'est vraiment la survie à la robinson crusoe vous voyez c'est très très compliqué d'assister à leur à leur perte en quelque sorte bon après il est assez fin donc ça se lit vite mais j'ai vraiment vraiment adoré ce roman que je vous conseille vivement qui est une espèce de bah de faut vivre à faut vivre malgré tout quoi et vraiment la survie il est vraiment très 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 bien et là pour le coup ça rentre encore bien dans le thème ensuite on passe au dernier mois de l'année qui est septembre alors non je n'ai pas oublié les trois autres mais comme je vous l'ai dit ils seront dans une prochaine vidéo qui était changement de vie voilà c'était ça donc parmi cette sélection il y avait ces deux livres donc celui ci que j'avais proposé qui est la pâtissière de Long Island de Sylvia Lott lui c'est un de mes favoris je l'ai prêté à plusieurs reprises c'était complètement dans le thème puisqu'en fait on va suivre deux femmes la première qui s'appelle Marie en 1932 qui est allemande qui va débarquer à Long Island chez ses frères donc en pleine avant-guerre à l'époque où les femmes sont un peu carrément même dépendantes des hommes en fait elle est envoyée là bas parce qu'elle est amoureuse d'un garçon qu'il ne faudrait pas qu'elle aime qu'il y est protestant et elle est catholique ou en versement et en fait elle va s'émanciper et c'est ça qui est très très beau dans ce livre nouvelle vie surtout dans un pays qu'elle ne connaît pas elle ne connaît pas la langue elle ne connaît pas les us et coutumes elle va complètement s'émanciper travailler avec ses frères ensuite travailler dans un magasin de beauté on va vraiment assister à son évolution c'est très 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 inspirant c'est feel good, complètement un livre feel good un jour je vous ferai une vidéo sur des livres feel good bah lui ce sera un des premiers à mettre et on va suivre également sa petite nièce qui s'appelle rona donc en 2002 qui va rencontrer du coup sa grande tante Marie au bout de très très longtemps et elle aussi va changer de vie puisque suite à une rupture elle va décider de continuer la recette du cheesecake de sa grande tante qu'elle avait créée du coup à New York en 1932 voilà c'est très 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 inspirant c'est parfois un peu triste bien sûr mais vraiment il est top et d'ailleurs pas mal de personnes du club l'avaient lu après donc j'étais ravie et celui qui avait été choisi c'était la drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin je ne connaissais pas non plus donc merci à la personne qui l'a proposé parce que du coup comme je vous le disais le but c'est que ce soit interactif et qu'on se fasse tous découvrir des choses si c'est nous qui proposons tout et qu'on a déjà tout lui c'est un peu dommage donc on va suivre Anna Regan qui elle est en Irlande je crois en Irlande en fait elle a un accident de voiture c'est une femme qui travaille que une journée par semaine elle a un mari une nièce elle a pas de fille et un jour elle a un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie et du coup elle va beaucoup réfléchir à ça pendant plusieurs semaines ça va être un peu l'électro-choc qui va la faire amener à ressonger sa vie est-ce que c'est vraiment ce que je veux est-ce que c'est vraiment ce qui me rend heureuse et tout ce que je peux assez comprendre donc on va suivre son parcours voilà elle va également rencontrer une vieille femme qui se fait appeler Zelda Zonk à l'hôpital elle est persuadée que c'est en fait Marilyn Monroe et qu'elle n'est pas décédée elle va faire une enquête sur elle donc c'est assez drôle moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé très sympa ce n'est pas le livre de l'année non plus mais voilà c'est comme ça dans un club parfois on a des coups de coeur parfois des déceptions parfois des livres moyen plus plus bah lui il était bien voilà il n'a pas trop été adoré dans le club mais bon c'est comme ça moi j'ai trouvé cool et il y a une suite qui s'appelle Anna voilà et ouais elle remet vraiment toute sa vie en question elle fait des choses un peu voilà et le dernier livre dont je souhaitais vous parler c'est en fait le livre qui fait partie de l'édition bonus automnale puisqu'en fait avec Olivia on a eu l'idée en plus de ces éditions mensuelles classiques de créer 4 éditions saisonnières donc bah tous les 3 mois lorsqu'il y a une nouvelle saison quoi du coup pour le thème d'automne on avait choisi le thème c'était la rentrée littéraire et il y avait ce livre là qui me faisait de l'oeil et c'est celui alors il n'y avait pas de vote en fait le principe de cette édition c'est qu'on propose 4 ou 5 livres et on lit vraiment celui qu'on veut voilà et on en parle 2-3 mois après quand les filles l'ont terminé et tout ça donc c'est très cool puisqu'en plus il n'y a pas de vote donc il y a peu de chances que tout le monde lise le même voilà donc j'avais lu j'avais vu celui-là fin août ça m'avait beaucoup donné envie et par contre lui c'est vraiment la déception plus plus de cette vidéo je vous en ai parlé récemment dans les dystopies que je n'ai pas aimé dans mes déceptions de 2019 je vous laisserai ces vidéos dans la barre d'infos puisque c'est vraiment le cas je vous explique donc c'est censé être une dystopie ça veut dire une réalité future qui n'existe pas c'est inventé machin donc on suit 5 femmes aux Etats-Unis dans une période où l'adoption mono-parentale la PMA et tout ça ça va être interdit l'avortement également donc là on se dit est-ce que c'est vraiment prémonitoire ou est-ce que c'est ce qu'il est en train de se passer voilà c'est pour ça aussi que j'ai un peu eu du mal à prendre de la distance et que ça m'a beaucoup affectée en fait c'est le régime de Trump actuel où les femmes doivent demander la permission à leurs violeurs pour avorter dans certains Etats oui oui et où elles ne peuvent plus avorter dans d'autres voilà j'ai l'impression qu'on est de retour en 1630 c'est génial date à laquelle les Etats-Unis n'étaient même pas formés soit dit en passant donc on suit 5 femmes une exploratrice une femme au foyer une prof une jeune fille qui est née sous X et une marginale qui est accusée de sorcellerie voilà donc 5 femmes complètement différentes comme je vous le disais dans la vidéo je vous en parlais plusieurs fois et tout ça j'ai eu du mal à accrocher avec certaines filles notamment l'exploratrice ça ne m'a pas du tout intéressée mais c'est surtout que j'ai eu du mal du coup à prendre de la distance que c'est écrit d'une façon assez bizarre et que je n'ai pas pu rentrer dans le récit pourtant je pense être assez féministe enfin disons être quelqu'un qui souhaite l'égalité homme-femme qui est outré devant tout ce qui se passe envers les femmes notamment aux Etats-Unis dans certains pays du monde avec l'excision, les mariages forcés, la lapidation la mort de petites filles en Inde parce qu'elles sont filles quoi vraiment ça c'est un sujet qui me touche énormément et je pense qu'un jour j'agirai je ferai quelque chose pour ça parce que ça me bouffe en fait assez et voilà je sais pas ce livre je pense que ça m'a fait du mal aussi inconsciemment de lire quelque chose qui est censé être une dystopie comme en 1984 on est tous espionnés mais là aussi c'est un peu vrai sauf que là du coup c'est un peu vrai donc voilà mais non il y a un truc dans l'écriture et tout c'est trop parti loin qui a fait que je n'ai pas accroché mais voilà donc voilà c'en est tout pour cette première vidéo des livres que nous avions sélectionné et que j'ai lu sur The French Book Club j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu du coup ça fait encore une espèce de vidéo bilan en fait euh ouais du coup après mes livres lus préférés après mes déceptions après mes livres lus en anglais après mes classiques voilà on va se calmer j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications ça me fait hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreuses et nombreuses par ici sur ma page Facebook également n'hésitez pas à vous y rendre puisque je partage bah tous mes articles toutes mes vidéos pareil sur Instagram Instagram c'est encore plus particulier parce que je partage des stories que vous pouvez uniquement trouver là-bas où je vous tape la discute sur mes nouvelles vidéos sur mes articles mais également de choses dont je vous parle uniquement là-bas donc tous les liens seront dans la barre d'infos si vous avez envie de m'y suivre bien sûr n'hésitez pas à rejoindre The French Book Club nous sommes plus de 500 les filles sont et les garçons pardon sont de plus en plus à fond sur le groupe à à publier grave et tout et c'est super super chouette parce que c'est vraiment le but voilà merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine mercredi ou jeudi on garde les bonnes habitudes salut à tous merci à tous